Bonjour à tous, nazis, juifs, blancs, noirs, jeunes de banlieue et policiers, comment se crée la discrimination ? Aujourd'hui nous allons parler de la théorie de l'identité sociale. Cette théorie a été développée par Henri Tachefel dans les années 1970 et elle est devenue l'approche de référence pour étudier les comportements groupaux et les conflits intergroupes comme ceux qu'on a énoncé plus haut. En gros, vous l'avez compris, Henri Tachefel a étudié de la manière la plus neutre possible la discrimination entre les groupes, quels qu'ils soient. Henri Tachefel est un juif polonais né en 1919. Il connaît donc la seconde guerre mondiale et surtout la fuite face à l'Allemagne nazie qui emportera la plupart de ses amis et des membres de sa famille. Survivant et comprenant que son destin avait été déterminé par son identité groupale, il décide de se consacrer à l'étude des préjugés. A l'époque où Tachefel fait ses recherches, il y a déjà de nombreux résultats sur l'étude des préjugés. Les résultats de ses études sont d'ailleurs très très prometteurs mais ils sont seulement à un niveau qu'on va appeler individuel. En gros, elle cherche à expliquer comment une personne dans un groupe a des attitudes négatives envers un autre groupe et non pas l'attitude et la dynamique d'un groupe en entier face à un autre groupe. Tachefel, lui, préfère étudier la relation directe entre les deux groupes sociaux et il n'est pas le seul. Déjà avant lui, Muzaffer Shérif propose une expérience en trois phases très connue appelée la caverne aux voleurs afin de soutenir ce qu'il appellera la théorie des conflits réels. Les sujets de l'expérience sont 22 garçons de 11 ans appartenant à la classe moyenne. Lors de la première phase, on crée totalement au hasard deux groupes de 11 personnes qu'on sépare dès le début de l'expérience dans des transports et des logements différents. Pendant une semaine, ils se croisent dans le parc jouent ensemble comme des enfants totalement normaux. Mais à la fin de cette première semaine, pour créer un sentiment d'appartenance à un groupe, on leur propose de choisir tout simplement un nom pour leur groupe respectif. Et l'air de rien, nous venons de faire comprendre aux enfants qu'ils ne font pas partie du même groupe, qu'ils sont deux groupes différents. Nous voici donc maintenant avec le groupe des Eagles d'un côté et celui des Rattlers de l'autre. Ce qui nous emmène directement à la phase numéro 2. La phase numéro 2 consiste à créer de la tension, du conflit entre les deux groupes. Pour cela, rien de plus simple, on leur fait faire des activités concurrentielles sous la forme d'un tournoi. Les scores se cumulent, évidemment, et l'équipe gagnante aura une récompense. Pour tous, c'est l'expérience d'une vie. Cette étape augmente considérablement les tensions. A la fin, ce sont les Rattlers qui gagnent et qui plantent leur drapeau sur le terrain de jeu sous les insultes des Eagles. Après cet incident, les deux groupes refusent même de manger dans la même pièce. Mais les tensions entre les deux groupes vont continuer de monter encore et encore à tel point que, eh bien, Musafer Sheriff a été obligé d'interrompre cette phase qui commençait déjà à dégénérer. Ils sont donc rapidement passés à la phase 3, qui est l'opposé de la phase numéro 2 où nous mettions les enfants en concurrence. Dans cette nouvelle et dernière phase, nous favorisons la collaboration afin de voir les changements dans la dynamique intergroupe. On leur explique qu'on manque d'eau potable, que le puits le plus proche a été vandalisé et que la collaboration des deux groupes sera nécessaire pour la réparation. Cela crée donc un état d'interdépendance. Voilà donc leur premier objectif commun, réparer le point d'eau. La seconde activité consiste tout simplement à choisir un film à regarder tous ensemble. À la fin de la journée, toutes les tensions entre les deux groupes ont déjà disparu et les garçons remangent ensemble comme si de rien n'était. Selon Sheriff et sa théorie des conflits réels, les relations entre les groupes sont soit compétitives, soit coopératives. C'est l'un ou l'autre. Si la relation est compétitive, elle sera marquée par le conflit et la discrimination. Si elle est coopérative, elle sera harmonieuse et positive. Comme ça, ça peut paraître un peu basique, évidemment. Mais c'est vraiment intéressant, car si on pousse le raisonnement de Sheriff un tout petit peu plus loin, cela veut donc dire que ce ne sont pas les groupes eux-mêmes qui décident de leur relation, mais simplement le contexte. S'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, le rapport deviendra forcément compétitif, donc conflictuel. S'il y a besoin d'une collaboration pour obtenir quelque chose, alors il y a un lien positif qui se crée. L'étude de ces dynamiques est particulièrement utile dans les coachings de groupes, que ce soit dans un milieu professionnel, évidemment, ou bien même dans un milieu pédagogique. Mais pour Tachefel, ce n'est pas suffisant. Lui postule que le simple fait de s'affilier à un groupe engendre une discrimination, quel que soit le contexte, sans avoir même aucune information définissant les groupes. On ne sait pas qui est à l'intérieur et il n'y a aucune caractéristique qui définisse ces groupes en question. En gros, tant qu'il y a la possibilité d'avoir un « eux, nous », même sans enjeu ni relation intérieure, alors il y aura des comportements de valorisation de son groupe et également de dévalorisation de l'autre groupe. C'est ce qu'on appelle le paradigme des groupes minimaux. Et voici donc l'une des expérimentations menées par Tachefel. Il en existe de nombreuses versions avec différents moyens de catégorisation des sujets. On montre à une classe deux peintures abstraites, l'une de Kandinsky et l'autre de Klee, mais sans leur dire qui est l'artiste derrière telle ou telle oeuvre, peu importe. Les élèves doivent écrire directement sur une feuille s'ils préfèrent l'oeuvre numéro 1 ou l'oeuvre numéro 2, sans le dire à leurs camarades. Puis l'expérimentateur récolte les feuilles et glisse à l'oreille de l'élève s'il fait partie du groupe Kandinsky ou du groupe Klee. Les groupes minimaux sont maintenant créés. Chaque élève fait maintenant partie d'un groupe qui n'a aucune vraie caractéristique et ne sait même pas qui est avec eux dans le groupe. On distribue aux élèves une matrice similaire à celle-là. Chaque colonne possède deux chiffres qui représentent la quantité d'argent qui sera donnée à l'endogroupe, c'est-à-dire au groupe dont ils font partie, et à l'exogroupe, c'est-à-dire le groupe d'en face. L'expérience a été refaite plusieurs fois avec des matrices différentes qui mettaient parfois en avant le favoritisme endogroupe, d'autres l'équité et d'autres le favoritisme exogroupe. Alors, quels ont été les résultats de ces expériences ? Eh bien, à chaque fois, les participants favorisent très largement leur groupe et cela, même si ce groupe a été créé de manière totalement arbitraire et ne correspond à aucune réalité. On dit que ce groupe est purement cognitif. Plus que ça, dans les versions de l'expérience qui permettent de choisir entre maximiser la différence entre le gain des groupes et l'intérêt commun, il y a un résultat très surprenant. Évidemment, les participants choisissent les colonnes qui maximisent le gain de leur groupe, mais ils sont également très nombreux à choisir les colonnes où l'écart entre leur gain et celui de l'autre groupe est le plus important, quitte à gagner moins que dans d'autres solutions. En gros, il devient même plus important de limiter les gains de l'autre équipe plutôt que d'augmenter les siens. Cela démontre donc que dans la vie, dès qu'il y a une notion de groupe, une notion de favoritisme se crée et également, évidemment, une notion de défavoritisme. Mais alors, est-ce qu'il faut s'arrêter là et se dire « au fond, ça prouve juste qu'on est tous des connards et en plus qu'on a le droit ? » Eh bien non, non pour une seule et bonne raison. Tout ce qu'on vient de décrire, tout ce système, dépend du système de croyance de l'individu et dépend donc de vous. On peut schématiser ce système de croyance en deux extrêmes. D'un côté, le pôle appelé mobilité sociale qui correspond à la croyance en la flexibilité de la société qui permet à chaque individu de passer d'un groupe à l'autre grâce au travail individuel, grâce à l'engagement, etc. Et de l'autre côté, le pôle du changement social. Un pôle où il ne serait pas possible de s'extraire de son groupe pour aller dans un nouveau. Dans l'idée, on cherche tous à avoir une identité sociale positive, à être bien vus. Pour cela, si nous sommes dans la réalité qui permet de changer de groupe, il faut travailler jusqu'à pouvoir passer au groupe considéré comme supérieur. Si on est au contraire dans la réalité qui ne permet pas de changer de groupe, il faut trouver tout simplement un moyen pour rendre son groupe meilleur, supérieur aux autres. Et là, peuvent arriver des conflits intergroupes, ainsi que du favoritisme, évidemment, et du défavoritisme, du racisme, des violences, etc. En bref, que vous soyez politique, représentant d'une catégorie, ou bien même un individu classique qui n'a pas conscience d'être dans une catégorie, vous aurez toujours la possibilité de choisir votre système de croyance, mais également d'influencer celui des autres. En gros, c'est à vous de faire le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était, je crois, un peu plus longue que les autres. Au cours des dernières semaines, vous avez été vraiment très nombreux à vous abonner sur la chaîne. On a dépassé les 1000 abonnés et également à venir liker la page Facebook. Je tenais donc sincèrement à vous remercier pour votre soutien. On commence à être une vraie petite communauté et voilà, ça me fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada